Avertissement, ce programme peut contenir un langage et des scènes violentes pouvant ne pas convenir à un jeune public. What the fuck ? Non, non, ok, elle m'attaque, elle m'attaque. Los Santos Police Department, lâchez votre arme ou j'ouvre le feu. Lâchez votre arme. Se dirige sur Grove Street, direction Est. Semble seul à bord de son véhicule, attention. Bonjour à tous, c'est Jordan, bienvenue dans ce nouvel épisode LSPDFR. On est reparti en ville aujourd'hui du côté de Cypress Flat et Davis. On est dans ce secteur de patrouille aujourd'hui en mode Salinas Police Department, comme vous pouvez le voir avec cette Ford Crown Victoria que je ne vous présente plus. Mythique véhicule utilisé ces dernières décennies par les services de police. Aujourd'hui, on est avec un service utilisé en Californie, donc le Salinas Police Department qui est un service plutôt, avec une seriographie plutôt simpliste on va dire, mais qui est plutôt joli, avec la petite étoile, donc évidemment dans la vraie vie il y a écrit Salinas. Donc dans la réalité, ils ont des Forte-Torus, des Chevrolet Tao 2015 et donc des fameuses Crown Victoria. Et ils ont pas mal de slick top aussi, j'ai cru remarquer dans ce service. Voilà, donc aujourd'hui comme je vous disais, patrouille secteur Cypress Flat Davis. On va voir un petit peu si on a du crime aujourd'hui ou si on va combattre un petit peu les familles et les gangs, tout simplement. Je suis passé donc sur la nouvelle mise à jour. Animal invasion. Ok, animal invasion, un Lincoln 87 C-14. Je me rends sur place en attendre du code. Ok, si, un Lincoln 87 C-14, donc je me mets en route, code 2 sur position. Bien, c'est parti, on va tourner à droite. Donc oui, comme je vous disais, je suis pas sur la nouvelle version 1.68 du casino concernant donc Rashpuglinhook parce que ça a été mis à jour. Je suis sur l'ancienne 1.67 donc de Rashpuglinhook. Attention madame qui traverse n'importe où. Je vous montre un petit peu la vue First Person de cette Kronvik parce qu'elle est plutôt jolie, je l'aime bien. Elle est vachement chouette. Donc c'est parti, alors on a une biche apparemment qui aurait été, qui serait rentrée dans une zone où il fallait pas. Bon, très bien. Ça va bien se passer. Ouais, d'ailleurs, cet appel-là fait partie du Simple Callout qui est un Callout qui a été mis à jour, que j'avais utilisé précédemment dans les vidéos. Il y a des nouveaux appels, je crois. Et puis, je pense que ça peut être bien sympa. Niveau sirene, j'utilise la... Ah, tiens, un collègue derrière avec la même Kronvik que moi. Niveau sirene, j'utilise la Wellen Sencom. Qui est celle-là, donc, qui est une sirene aussi Wellen, donc utilisée par divers services de police. Bref, c'est parti, du coup, on va se rendre sur cette biche et puis on va aller voir ce qu'il se passe. Un Lincoln 87. Donc, je suis en train d'arriver sur place, code 6 dans le secteur. Ok, donc voyons voir, on aurait une biche. Putain, mais elle est dans les quartiers chauds, la biche, quoi. Elle est venue dealer, comment ça se passe ? Ok, alors voyons voir si on a une biche. Tac, 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 j'entends les pompiers qui partent de leur caserne. Donc, on doit investiguer dans le cercle jaune, comme d'habitude. Par contre, je ne vois pas de biche. À moins que je sois bigleux, je ne sais pas. Ah, le monsieur derrière fait demi-tour. Allez, dépêchez-vous, là. Qu'est-ce qu'il est en train de foutre, lui ? Bon. Est-ce qu'on n'a pas de biche dans le secteur ? Non, 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 non. Non, il n'y a pas l'air de... Ah, ok, sur la... Ah, d'accord. Un Lincoln 87. Donc, j'ai repéré l'animal. Je demande donc l'animal contrôle son position pour gérer l'animal. Il est entré donc dans une résidence. Donc, c'est un cerf. Ok, c'est parti. On va aller voir ce magnifique cerf. Bon, il me dit be careful, donc on va rester pendant quand même. Je vais quand même passer en sûreté avec ma main sur mon arme. Bon, du coup, ça ne sert à rien de l'appeler parce qu'elle ne pourra pas répondre. Hep, hep, hep. Bon. Je ne vais pas te courir après deux ans, je te le dis. Oh, what the fuck ? Ah ! Non, non. Ok, elle m'attaque, elle m'attaque. Je sens mon arme. Un Lincoln 87. La biche m'attaque. Le cerf m'attaque. Hop, 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 hop. Ok, j'ouvre le feu. Oh, putain, c'est quoi ce bordel ? Un Lincoln 87. Je viens d'ouvrir le feu sur l'animal. Il est en train de me rentrer dedans. Je pense qu'il est paniqué. Bon, qu'est-ce que tu fais ? Non ! Putain, il est en train de me tuer. Oh, bordel de merde, quoi, l'animal m'a tué, c'est n'importe quoi. Mais what ? D'où ces méchants, en vrai, dans la réalité, ça ? Bon, il a dû se sentir menacé. Il a dû voir que j'étais un mec armé. Il ne devait pas être content. Bon, ce n'est pas très grave. Est-ce que je ne peux pas appeler, par contre, du coup, un vétérinaire, quelque chose comme ça ? Air Ambulance. Non, je ne peux pas appeler de vétérinaire, merde ! Oh, putain, mais c'est what ? Pourquoi une biche m'a attaqué, sans déconner, quoi ? C'est n'importe quoi. Je suis en train de chercher pour voir si je ne peux pas appeler de vétérinaire. Bon, ce n'est pas grave, on va... Est-ce que je ne peux pas appeler au moins une équipe coroner ? Non, apparemment, je ne peux pas appeler d'équipe coroner. Bon, mais un Lincoln 87, situation code 4. Individu. Animal neutralisé, donc à hauteur de fudge lane. Pour moi, ça va être 10,98, retour en service. Terminé. Bon, eh bien, je ne peux pas faire grand-chose par rapport à cet animal, malheureusement, pauvre bait. Je n'aime pas tirer sur les animaux, honnêtement, ni les tuer, parce que j'adore les animaux, dans la réalité. Mais là, la bestia, elle était en train de m'attaquer, je ne pouvais pas faire grand-chose. Bref, code 4, 10,98, on peut reprendre notre service, je vous dis à tout de suite. C'est parti. Ok, on aurait un individu mentalement instable. On va répondre sur place, on va aller voir ce qu'il se passe. Alors, un Lincoln 87, enregistrement en route sur position. Code 3. Ok, c'est parti. Un Lincoln 87, donc en route, code 3 sur l'individu, donc instable mentalement. Je vous tiens à former, secteur Davis. Ok, c'est parti. Donc, on va répondre en code 3 sur l'individu, donc instable mentalement, apparemment. Attention. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir encore une fois sur place ? Attention, monsieur le camion. Ne démarre pas, s'il te plaît. Ok, tape, tape, tape. Bouge pas, bouge pas. Alors, je n'ai jamais fait, honnêtement, ce type d'appel, encore une fois. Donc, dans le sample calotte. Je vais le découvrir en même temps que vous. Ok, donc, ça nous amène sur notre secteur de patrouille. On va quand même rester prudent ici, parce que je n'aime pas du tout venir dans ce secteur. En principe, ça part toujours en couille. Bien. Alors, où est l'individu instable mentalement ? Ok, on a une personne ici sur la droite. Honnêtement, si ça part en couille ici, je vais me faire trouver la peau. Je vais demander du renfort sur ma position en code 3. Je vais en demander deux, parce qu'on ne sait jamais. On est quand même dans un secteur sensible ici. Et puis, on va aller taper la discute à l'individu. Ok, en plus, le backup n'est pas très loin. Lincoln 87, envoyez-moi du renfort. Grove Street. Donc, en présence d'un individu type hispanique, qui semble m'avoir fait un geste, je vais établir un contact avec celui-ci. Bien, c'est parti. Le backup est en train d'arriver. On va aller parler au monsieur sur le trottoir. J'espère qu'il ne va pas sortir d'armes. J'ai préféré les appeler en code 3, les collègues. On ne sait pas. En touriste. Monsieur, bonjour ! Est-ce que c'est vous qui avez appelé le 911 ? D'accord. D'accord, il y avait un individu avec un couteau, d'accord. Est-ce qu'il vous a touché, monsieur ? Oh, bonjour, collègue. D'accord, monsieur, super. Alors, gardez votre calme. Restez ici, d'accord ? On va voir si on trouve la personne. Ça marche ? Voilà. Ok, ne bougez pas. Bien. Un link code 87. Ok. Ok, donc un link code 87. Il s'avère qu'une personne aurait apparemment un couteau sur lui. La personne, donc la victime, aurait été affolée. C'est pour ça qu'elle a appelé la police. Donc, la personne serait toujours dans le secteur de Davies. Je fais le tour. Bien, collègue. Restez ici, je vais faire le tour. Ou plutôt, suivez-moi. Parce que je crois que j'ai localisé la personne. Ah, regardez, on a un véhicule ici qui est arrivé. On a plusieurs véhicules. C'est plutôt cool. Alors, un individu armé. Je vois qu'on a une personne qui marche là-bas au milieu de la route. Est-ce que les collègues me suivent ? Ouais, c'est parfait. Est-ce que personne là-bas ? Ok, un link code 87. J'ai repéré une personne avec un couteau sur Grove Street. Je sens mon arme. Monsieur ! Los Santos Police Department. Lâchez votre arme ou j'ouvre le feu. Lâchez votre arme. Lâchez votre arme. Les mains. Les mains en l'air, monsieur. A terre. Pas un seul geste. Non, 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 non. Tu bouges pas, tu bouges pas, tu bouges pas. Ok, l'individu veut se barrer apparemment. Bouge pas. T'es en état d'arrestation. Bouge pas. Ok, putain, on a un chien là par contre qui sort. Je veux pas qu'il m'attaque. Ok, allez, gentil toutou dégage. Merci. Un link code 87. Donc l'individu hauteur est interpellé. Donc il a tenté de prendre la fuite. Bien, c'est parti. Par contre, on va dégager de là parce qu'on est en quartier chaud. Bien, monsieur. Rien de blessant, rien de coupant sur vous. Pas bien. Je vais vous fouiller. Ok, on va le fouiller. On va voir si on trouve des choses. Monsieur donc armé d'un couteau. Il fait n'importe quoi. Ok, les véhicules ont l'air un petit peu emmerdés pour passer. Alors, grenade, flashlight, rusty spoon, masque de clown. Très bien. Eh bien, bravo, monsieur Green. Green, Green. Bon, monsieur Green, Dylan, vous êtes placé en état d'arrestation. À part, à cet instant, tout ce que vous direz pour Ice sera utilisé contre vous devant un tribunal. Lors de votre interrogatoire, vous avez le droit à un avocat. Et vous n'avez pas les moyens de vous commettre un avocat. Un avocat pourra vous être commis d'office avec ses droits en tête. Avez-vous envie de me dire quelque chose ? De moins, avez-vous compris vos droits, monsieur ? Allez, c'est parti du coup. On va le récupérer. Et puis, on va appeler un transport prisonnier pour venir le récupérer. Un Lincoln 87, je demande transport prisonnier sur ma position pour venir donc récupérer l'individu. Ah bah, les collègues vont venir, remarque, le récupérer ici. Collègue, est-ce que tu peux récupérer, monsieur ? Bon. On va le faire redescendre, finalement. On va le remettre aux collègues. Bien. Go suck a dick ! Bien, merci les gars. Merci beaucoup pour le renfort. Un Lincoln 87. Donc, au niveau de Davis, la situation est sous contrôle. J'ai des collègues qui prennent en charge l'individu pour le ramener au poste. Quant à moi, ça sera 10,98. What the fuck ? Pourquoi tu montes avec moi, toi ? C'est n'importe quoi. Là, c'est parti du coup. 10,98. On reprend notre service. On se retrouve donc dans quelques instants. Ok, un Lincoln 87, enregistrement en route. Code 2. Ok, code 2. Donc, sans lumière. C'est parti du coup. On répond sur une voiture stationnée, donc suspecte. Donc, sur le parking de la Messa. Je crois que... Alors, ce n'est pas la Messa exactement, mais ça doit être un parking à ce niveau-là. Je crois que c'est privé ici. On va faire le tour, par contre, parce que je ne vais peut-être pas rentrer dans un parking privé inutilement, même si les forces de l'ordre, en vrai, peuvent rentrer où elles le souhaitent. Mais on va quand même se rapprocher tranquillement. Attention, monsieur. Bon, c'est parti du coup. Je viens d'arriver. Donc, on cherche une Primo de couleur grise, donc stationnée bizarrement sur le parking. On va regarder. Je pense qu'elle est peut-être sur le... Ah, ok. Non, ce n'est pas une Primo, ça. On va rentrer sur le parking ici. On va aller voir si on voit... Si on voit une Primo, à mon avis, elle doit être peut-être sur ce parking. Vu que c'est un parking privé. Par contre, il y a plein de merde ici sur le parking. C'est un truc de fou. Oh là là là. Il y a des parpaings. Putain, ça bosse dur ici. Alors, est-ce qu'on a des Primo ou non ? Ah, un autre véhicule. C'est le même. Bon, très bien. On va ressortir. Un link code 87. Donc, en code 6 dans le secteur. Pour l'instant, je n'ai pas de véhicule Primo de couleur grise en visuel. Je suis sur Elysian, pardon, Popular Street. Je fais le tour. Ok. Bon, alors ici, apparemment, on n'a rien. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Là-bas, je ne pense pas. Ok, on a une Primo. Bien, ça doit être celle-là. Un link code 87. Donc, j'ai repéré le véhicule Primo. Capital Boulevard, je demande du renfort sur ma position. Code 2. Ok, c'est parti. On va demander du renfort. Bien. Alors, j'ai trouvé le véhicule suspect. On va faire une recherche de plaque. Ok. Un link code 87. 10-4. Donc, j'attends le renfort sur ma position. Et je procède à un contrôle sur le véhicule. What the fuck ? Ok, c'est 10-4 pour le backup. Bien. Ok, backup seul. C'est nickel. On va se rapprocher du véhicule. Alors, par contre, je vais mettre ma main sur mon arme parce qu'on ne sait jamais. Collèque, bonsoir. Tu me couvres. Hop là. Monsieur, bonjour. Ok, un link code 87. Un individu en train de consommer de l'alcool au volant. Bien. Est-ce que vous pouvez quitter le véhicule, s'il vous plaît, pour moi, monsieur ? Très bien. Qu'est-ce que vous faites ici ? D'accord, monsieur. Vous êtes en train de consommer de l'alcool alors que vous êtes en train de conduire un véhicule. Ok ? D'accord, monsieur. Bon. Alors, ce qu'on va faire... Oh ! The fuck ! Putain de merde ! L'individu est armé. Wouh ! Ok, un link code 87. Donc, sortie d'arme. Individu, donc, au volant, armé. Je viens de le mettre KO. Euh... D'un coup de poing. Oh, la violence ! Le mec était armé, bordel de merde. Un link code 87. Je demande les paramédics d'urgence sur position. On est au niveau de Elysian Felfreeway. Vite, 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 vite. Robertine progrès. Je ne peux pas y aller. Ok, c'est parti. On va dégager un petit peu les véhicules avant que l'ambulance arrive et me le défonce. Putain de merde ! Le mec avait une arme. Je n'ai rien vu venir, quoi. J'aurais pu me prendre une balle. Heureusement qu'il n'a pas tiré. Mais je n'avais pas le temps, honnêtement, de sortir mon arme. J'ai préféré le neutraliser d'un coup de poing dans la gueule. Oh, la violence du truc, quoi. Bordel de merde. Bon. Je vais quand même mettre mes... Mes lumières en code 2, histoire d'avertir qu'on est ici. Voilà, parfait. L'ambulance arrive. Ah là 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 ! Quelle journée, quelle journée ! You quick people ! Ok, on va fouiller le véhicule. Du coup, en attendant, on va voir si on retrouve des choses à l'intérieur. Alors... Non mais les gars, les gars, soyez pas débiles ! Oui, merci beaucoup, mais... S'il vous plaît. What the fuck ? Mais qu'est-ce qu'il branle ? Bon, laissez-moi faire mon travail, là, bande de cons ! Oh là 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 ! Je ne sais pas s'ils vont pouvoir s'occuper de la personne, étant donné qu'il y a le véhicule. Je vais le fouiller, je vais le déplacer. Baggy of cocaine. Bottle of peacewasser. Ok, c'est bien ce que j'ai trouvé. Effectivement. Donc, le mec est dessous. Ah, il y a le paramédic aussi ! D'accord ! Ça va bien se passer. Ah, ça peut être worse ! Ok, what ? Le mec a atterri là-bas ! C'est quoi ce bordel ? C'est complètement bugué. Bon. Ok, donc du coup, le collègue a réanimé son collègue, sauf que depuis tout à l'heure, il est en train de se balader, ce qui fait que le mec derrière, là-bas, qui a besoin de soins, il est toujours par terre, sans soins. Bref, j'ai appelé les coroners, ils vont venir récupérer le corps, et puis on va retourner en service. C'est parti, du coup. Du coup, je vais appeler une dépanneuse pour ce véhicule également, donc, qui va devoir être remorqué. Un Lincoln 87, donc, je demande un véhicule, une dépanneuse, pardon, pour remorquer le véhicule sur ma position, donc, dans la rue de Capital Boulevard, toujours. C'est parti, du coup. On va appeler un tow truck, small tow truck. Puis, du coup, on va laisser les coroners embarquer le corps. Nickel, allez. Merci, les gars. Bon, nickel. La dépanneuse vient d'embarquer le véhicule, le collègue repart. On va pouvoir, donc, reprendre notre service. 10,98. Et puis, on va aller un petit peu aujourd'hui, secteur Davis. Qu'est-ce qu'il se passe, là-bas ? D'accord, c'est 10,4, le collègue qui manque renversé le piéton. Un Lincoln 87, 10,98. Lui, il vient de passer au rouge. Attention, monsieur, c'est parti. Un Lincoln 87, j'ai un individu qui vient possiblement de griller un feu rouge sur Forum Drive. Je procède à un contrôle. Attendre pour la plaque du véhicule. Allez, garde-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi. Non, il se bat ? Ok, un Lincoln 87. Possible refus d'obtempérer. L'individu ne s'arrête pas à la vue de mes lumières. Je passe en code 3. Ok, c'est parti. Un Lincoln 87 actuellement en poursuite, donc. Individu direction Sud Forum Drive. Avec une voiture, deux portes. Se dirige à présent sur Davis. Circulation à peu près fluide. Se dirige sur Grove Street, direction Est. Semble seul à bord de son véhicule. Attention. Un Lincoln 87. L'individu reprend Brouge Avenue, direction Nord. Waouh, putain, il va super vite. Un Lincoln 87. Donc, l'individu reprend au niveau du parking à étage. Secteur, donc, poste de police. Enfin, chef station de Davis. Il est prêt à tout. Il prend tous les dangers. Et McDonnell Street, direction Est. Ok, il est en train de reprendre au niveau d'un entrepôt. Il passe sur la droite. Il reprend direction Ouest. Ok, une unité en renfort en backup. Attention. Wow ! Putain, le collègue. Ok, il vient de passer le passage à niveau. Direction Carson Avenue. Carson Avenue. L'individu passe les intersections très dangereusement. Putain, le véhicule ici. Il reprend au niveau, encore une fois, de la LTD. Station Service, donc, Davis Avenue. Un Lincoln 87. Je suis au niveau du complexe. Attention. Mace Bank, donc, area. L'individu se dirige vers l'aéroport. Ok, on a une unité shérif et Kronvik Police qui arrivent sur moi. L'individu prend l'autoroute. L'autoroute. L'autoroute de la Puerta. Oh là 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 là. Putain de merde, il prend tous les risques. Il prend tous les risques à présent. Oh, putain, le véhicule dans le virage. Je ne l'avais pas vu. Ok, à présent, l'individu se dirige en direction, donc, il ressort en direction de Dutch London Street. Attention, monsieur. Un Lincoln 87. Je demande autorisation pour effectuer un pit. La situation étant très dangereuse. Ok, on va se rapprocher du véhicule. On va tenter de faire un pit. Mais, ouais, il est trop rapide pour faire un pit. C'est trop risqué. Ok, l'individu revient sur Davis. Oh là là, il perd le contrôle. Il perd le contrôle du véhicule. Dutch London Street à présent. Il est dans les quartiers sensibles. Je demande du renfort sur ma position. Bien, c'est parti. On va demander du renfort sur position. Est-ce que tu peux rattraper l'individu rapidement ? Ok, l'individu reprend à présent en direction nord. Dutch London Street. Ok, une tour russe là-bas. Est-ce qu'elle peut le bloquer ? Oui, 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 oui. Non. Ok, la personne reprend Carson Avenue ouest. Attention devant. Ok, on a pas mal d'unités mobilisées à présent. Il a l'air un petit peu paniqué parce qu'il reprend toujours. Oh, putain, il a manqué percuter les véhicules. Un Lincoln 87. L'individu est en train de passer sur le métro. Il fait demi-tour au niveau du métro. Reprend à droite direction Grove Street. Ok, une unité tour russe vient de prendre la tête sur la poursuite. Est-ce qu'il va faire un pit ? Oh, joli. Ok, on a une unité shérif, une unité krodvik derrière. Oh, là, le collègue. Oh, le collègue près de la station essence. C'est flippant. Allez, c'est parti. Un Lincoln 87. L'individu est à présent en secteur Forum Drive. Toujours à sa poursuite. Oh, putain, il est en train de me la mettre à l'envers. Il reprend direction nord. Toujours Forum Drive. À pleine puissance. Il n'hésite pas à griller tous les feux, encore une fois. Il revient au niveau du parking à étage. Putain, le mec tourne en rond, quoi. Attention, je passe vite l'intersection. Attention, le collègue qui passe. Oh, là, là, là. Le mec est super rapide. Ok, je vais essayer de le contourner. On va passer de l'autre côté. Peut-être qu'avec un peu de chance, il va tourner sur moi. Ouais, il tourne sur moi, il tourne sur moi. Non, il est là, il est là. Ok, juste là, juste là. Ok, je prends mon arme. Descends ! Putain de merde, ce n'est pas possible. Un Lincoln 87, je viens d'ouvrir le feu. Multiplugang armé sur mon secteur. J'ai du ombre à le feu, légitime défense, demande renfort, code 3. Oh, là, là, ça tire, ça tire, ça tire. Vite, 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 putain. Oh, le bordel. Oh, le bordel, le bordel, le bordel. Lâche ton arme ! Un Lincoln 87, on est prêt à partir par des gangs. Secteur Hancho, ça chauffe. Ok. Oh, là, là, attention au tir croisé, les gars, attention au tir croisé, putain. Je ne pensais pas que les gangs allaient venir. Putain, en plus, ils sont surarmés, ces connards. Ok, on va tenter de faire le tour, on va se mettre à couvert, on en a un ici. Ok, un Lincoln 87, je tire sur plusieurs individus armés. Il est proche de la voiture du collègue, en plus. Putain, c'est une véritable boucherie, là. Aïe, 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 aïe. Il est où, cet enculé, il est où ? Lâche ton arme ! Ok, les gars, attention, je progresse. Lâche ton arme, tout de suite ! Un Lincoln 87, un individu à terre, encore une fois. Ok, on en a un autre là-bas, apparemment. Oh, là, 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 putain. C'est fait pas bon patrouiller dans ces quartiers. Ok, la situation semble sous contrôle. Un Lincoln 87, la situation semble sous contrôle. Envoyer rapidement des paramédics sur position. Ok, c'est parti, du coup, il faut qu'on ferme la rue. Ok, allez, c'est parti. Putain de bordel de merde. Monsieur, restez avec moi ! C'est malheureusement comme ça que ça arrive dans la vraie vie. Il y a des individus qui veulent notre pot, mais on est obligé de les défendre. Ok, c'est bon, l'individu est décédé. On va se dépêcher d'appeler les EMS. Parce que d'ailleurs, on a une ambulance, mais elle ne va pas faire grand-chose, je pense. Bon, je vais me dépêcher d'évacuer la rue. On va bloquer la rue. Par contre, je vais couper ma sirène juste avant. Parce que c'est assez infernal. Et on a d'ailleurs des collègues... Putain, regardez l'état de ma CVPI, sans déconner. Ils ont niqué toutes mes vides, quoi. Bon, allez, go. On va mettre le véhicule ici en travers. Histoire que personne ne puisse passer. Pareil pour la Taurus. Oh là là, un sacré bordel, n'empêche. Mais je m'en doutais. En principe, dans ce secteur, ça part, mais vraiment toujours en couille. Voilà, nickel. La rue est balisée. On va rester ici en attendant que les EMS fassent le travail. Pareil à ce niveau-là. Je vais mettre le véhicule du collègue, parce que les collègues restent plantés. Aucun Lincoln 87. La situation est prise en main par les paramédics sur position. Toutes les rues annexes sont bloquées. Ok, bon, cette personne-là est décédée. On va laisser, donc, du coup, les paramédics... Ok, on va laisser les paramédics donc s'occuper des autres corps, voir s'ils arrivent à les sauver, sinon on appellera les paramédics. Ah, c'est le body ! Ok, bon, situation, c'est catastrophique. On a plusieurs paramédics sur position. Malheureusement, ils semblent tous décédés. Ils sont en train d'en vain d'essayer de les réanimer, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Ok, il en reste deux là-bas. Je vais appeler, donc, les coroners pour cet individu qui, malheureusement, il n'y a plus rien à faire. Un Lincoln 87 envoyé, les médecins légis sur position. Jamston Street, quant à ma part, direction le poste de police. Donc, fin de service pour rédaction d'un long rapport. Bien, c'est parti, du coup. On va laisser les paramédics sur position, gérer le reste des investigations. Je vais laisser tous les points, etc., histoire que les paramédics soient tranquilles pour bosser. Et puis, ouais, fin de service, du coup. On retourne donc au poste de Davis. On est juste à côté. On va avoir un bon rapport, là, in RP à écrire. Et ça va être plutôt sympa. Bref, pas mal de collègues sont sur position pour gérer cette grosse situation de crise. J'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo vous aura plu. Grosse vidéo avec beaucoup, beaucoup d'actions. C'était fort sympa. Et puis, voilà, c'était Jordan. On se retrouve très bientôt, donc pour un nouvel épisode LSPDFR. En attendant, portez-vous bien. Et merci encore à tous de me suivre à travers mes épisodes 5M et LSPDFR. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501